La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour ! La célébration de la naissance du prophète est en vedette dans les journaux parus ce lundi 18 octobre 2021. Réoumi Quotidien se penchant principalement sur le gamo, le qualifié de bida nécessaire. Et à travers la plume d'Assane Somme, Réoumi Quotidien revient en partie sur l'histoire du prophète et la nécessité pour le monde entier d'observer ce bida nécessaire qu'est le gamo ou la célébration de sa naissance. Et selon toujours le journal du groupe Réoumi Network, c'est sans lui qu'a créé le gamo avant Tivawan. Réoumi fait ainsi un bref rappel sur l'origine et le sens de ce grand événement qui réunit des fidèles dans les différentes cités religieuses, un dossier à lire en page 4. S'intéressant à la célébration de la naissance du prophète de l'Islam, 24h, présente Mohamed Pessali sur lui comme l'unique plaisir sur terre. Et l'observateur nous plonge dans les secrets de la mosquée de Maudo à l'occasion du gamo 2021 et propose une immersion dans la vie des Haousa et Yoruba établie à Medinabai. Medinabai qui constitue l'attraction pour ce gamo 2021 aux yeux de Sud Quotidien. Hélas, annonce une nuit de zikre, de dévotion et de prière à l'occasion de la célébration ce soir de la naissance du prophète Mohamed Pessali sur lui. Mais avant cet événement, le khalife de Medinabai s'adresse à la classe politique dans Walfu Quotidien où il déclare, je cite, « Le Sénégal a besoin d'une nouvelle génération de leaders. » L'un des leaders de l'APR à Ziguinchor, Benoît Sambou, au même moment, fait la leçon à l'APR dans ce même journal où il évoque les violences politiques à Ziguinchor. Attaque contre Ousmane Sonko, Benoît Sambou fait la leçon à Doudouka et compagnie. Titre pour sa part, l'info, où ce responsable de l'APR rappelle qu'ils sont partis au pouvoir, c'est à eux de rassurer les populations et ils ne doivent donc en aucun moment participer à des scènes de violence même s'il peut y avoir de la provocation. Parlons toujours de politique dans le sud du pays avec Dakar Times qui signale l'effervescence. En Casamance, rapportant qu'Anette s'est imposée dans le Diasing, Doudouka la vie des pastèfes de Ziguinchor. Mouissar, lui, défie Thérèse Faye Adjarère. Pour les prochaines locales, nous apprend Vox Populi, journal qui donne la parole à Amadou Gueye de l'UNIS qui crache ses vérités au pouvoir comme à l'opposition. Si Maki Salle perd ses locales, ce sera parce que les Sénégalais l'ont sanctionné sur le coup de la vie et sa gouvernance, déclare-t-il dans ce journal, où il assure aussi que Maki ne sera pas candidat en 2024. Reparlons de Mouissar qui a bien vendu le PS selon Réoumi Quotidien, qui revient sur la rencontre du patronat francophone à Paris. Réoumi renseigne à sa page 6 que le patronat francophone s'est réuné à Paris autour du premier colloque économique francophone et en capitale organisé jeudi dernier à l'Hôtel des Arts et Métiers. Pour cette première édition, il s'est agi de renforcer les liens et ainsi bâtir des projets commodurables entre les deux capitales francophones vis-à-vis de leurs entreprises locales. Le Médès a été représenté par son président Banik Diop, par ailleurs premier vice-président du groupement du patronat francophone. De nombreuses personnalités, selon Réoumi, ont également assisté à la rencontre de Paris et parmi lesquelles le secrétaire d'État, chargé des Sénégalais de l'extérieur, Moïse Diegansar, qui a animé une table ronde, a exposé au secteur privé francophone les opportunités qu'offre le Sénégal en matière d'investissement, surtout dans un contexte de plan Sénégal émergent. Au même moment, le quotidien se penche sur le financement des jeunes et parle de la DER des illusions, révélant que sur un budget de 30 milliards de francs CFA, la DER n'a reçu que 2,5 milliards du trésor. Et dans Libération, le ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, détaille le budget 2022 et défis bouganes. « Sur les cendres de la pandémie, nous bâtirons une économie plus forte », promet-il dans ce journal, qui s'intéresse aussi au trafic de passeports diplomatiques et évoque l'hypothèse du ministre des Affaires étrangères face à la thèse documentée du scandale pour nous apprendre à l'arrivée que des affaires très étranges ont été débusquées. Et sur cette affaire de passeports diplomatiques, le docteur Abdoulaye Nyan assène ses vérités dans Réoumi Quotidien et l'expert fiscal agréé ne mâche pas ses mots. Il qualifie d'affaires sérieuses à traiter avec la plus grande rigueur ce scandale de passeports diplomatiques. En quelque sorte, selon lui, c'est le président de la République qui est responsable parce qu'en un moment donné, la signature des passeports diplomatiques avait été dévolue à la présidence, rappelle-t-il, avant d'inviter à tirer cette affaire au clair. Docteur Nyan était l'invité du compte oral de Réoumi FM samedi dernier et il s'est prononcé sur bien d'autres sujets d'actualité. Note Réoumi qui reprend son compte oral à sa page 3. Reparlons politique avec Sud-Coutidien qui nous apprend à sa page 3 qu'Antoine Diom fixe le barème pour le parrainage des candidatures indépendantes au local 2022. Le ministre de l'Intérieur a publié l'arrêté fixant le nombre d'électeurs pour soutenir une candidature indépendante. Notre journal qui donne les détails dans ses colonnes et dans celles de l'Observateur, l'on s'intéresse aux dépôts de caution du PS et aux graves conséquences sur l'unité de Beno. L'Obs signale aussi que le maire de Djourbel, Diffimaki, Tass, lui, est candidat à Tiesse et Bibi a affiché sa volonté de rompiler à Kolda. À Zéginchor, un douanier a été retrouvé mort, rapporte au même moment Réoumi Quotidien et enquête évoque l'exercice illégal de la médecine que ce journal qualifie de « business mortel ». Et l'info relativement à l'exercice illégal de la médecine signale 28 établissements sanitaires, dont la clandestinité. Pendant ce temps à Mbaké, les forces de sécurité ont déjoué un lynchage organisé contre des Ibadous, nous apprend Lass, et Stade, nous apprend le centième but en Premier League de Sadio Mane qui entre désormais dans le top 3 de l'histoire. Et Sounoulombe, s'intéressant aux atouts physiques et sportifs de Boignac 2, se demande s'il représente un danger pour Tafatin et Bala. En réponse, Malik Tiandoum soutient qu'il a des arguments, mais n'est pas un danger. C'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.